La reine maxima des Pays-Bas était ce mercredi à Midelburg aux côtés de son époux et de sa belle-mère, pour la remise des prix des quatre libertés Franklin D. Roosevelt aux côtés de son royal époux. La reine maxima des Pays-Bas a pris part, ce mercredi 16 mai 2018 dans la ville de Midelburg, à la remise des prix des quatre libertés Franklin D. Roosevelt. Le couple royal néerlandais était accompagné, pour cet événement, par l'ex-reine Béatrix et le premier ministre Mark Rutte. Maxima s'affichait en rose pudré lors de ce rendez-vous. Maxima, qui fêtait le lendemain ses 47 ans, est apparue radieuse. Elle portait sa robe nette en rose pudré à motif de rose ton sur ton, coordonnée à des gants, des escarpins et une pochette nude. Ses cheveux relevés en chignon, elle s'était coiffée d'une capeline assortie à sa tenue, portant elle aussi un chapeau. Sa belle-mère s'affichait quant à elle dans un ensemble déclinant de tons de violet. Avoir, Maxima rate l'accueil du couple présidentiel allemand mais pas le déjeuner comme de coutume. Cinq prix ont été remis. Le prix international des quatre libertés est revenu à Christiana Figuir, en tant que représentante de l'accord de Paris sur le climat. Cette diplomate costaricaine fut secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques entre 2010 et 2016. Les quatre prix pour la liberté de parole et d'expression, pour la liberté de religion, pour la liberté de vivre à l'abri du besoin et pour la liberté de vivre sans crainte ont été respectivement décernés aux journalistes turcs et Roland Droglu, à l'évêque du Sud-Soudan Paris de Taban, à l'écologiste belge Emmanuel de Mérod et à la népalaise Urmila Achaudari. Ces prix se basent sur les quatre libertés proclamées comme essentielles à la démocratie par Franklin Delano Roosevelt dans son discours historique devant le Congrès le 6 janvier 1941. Ils sont remis les années impères aux États-Unis, les années pères aux Pays-Bas dont la famille de ce président américain était originaire. Toute reproduction interdite.